... Bienvenue dans cette deuxième table ronde de cette journée thématique sur l'industrialisation logicielle. Cette deuxième table ronde va être principalement consacrée aux bonnes pratiques. On va essayer d'aller peut-être un peu plus dans les détails. Technique, on va voir. Pour débuter... Oui, je m'attendais à ce qu'il y avait une slide. Il n'y avait pas une slide qui était censée arriver. Ce n'est pas grave. On va faire avec celle-là, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas automatisé, effectivement. Comment ? D'accord. Je vais vous raconter, c'était une slide toute bête. C'était une image de Kaamelott. Vous connaissez certainement la série Kaamelott. Il y a un passage mythique où il y a Karadok qui dit que le gras, c'est la vie. Donc, on est dans la cuisine à 2 heures du matin avec le roi. Donc, moi, j'avais remplacé gras par soft pour dire que le soft, c'est la vie. Et en fait, derrière la boutade, il y a surtout l'idée que le soft est très présent et très prenant. C'est une activité qui se diffuse dans la vie. En tant que développeur, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup. Et puis, évidemment, dans le monde aujourd'hui, le soft est partout. Donc, c'est presque un art de vivre, évidemment. C'est difficile à formaliser. Moi, j'ai vu deux grandes influences, je pense, dans le soft moderne. Enfin, on pourra en discuter. Mais je pense que l'influence de l'open source est très importante aujourd'hui. Et puis, le cloud nous a permis de changer d'échelle très rapidement. L'échelle est quelque chose qu'on a déjà un petit peu entendu ce matin. Et puis, je pense qu'on va reparler pendant cette table ronde. Donc, dans ce foisainement incessant d'activités logicielles à toutes les échelles, il y a besoin d'un peu de sécurité psychologique dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est une des causes principales de l'intérêt de l'industrialisation logicielle. C'est de nous apporter une fiabilité, une robustesse, une sécurité psychologique là-dedans. Donc, voilà. Je vais peut-être commencer par vous laisser vous présenter rapidement, dire ce que vous faites dans la société, ce que la société pour laquelle vous travaillez fait. Et puis, après, on passera aux questions, aux questions. D'accord. Volontiers, s'il vous plaît, Liborio. Je suis plus vieux, c'est ça ? Ça a l'air, oui. OK. Bon, moi, je dirige la société Actol. Est-ce que vous pouvez juste approcher un peu votre micro, s'il vous plaît ? Merci. Je dirige la société Actol, qui est une société qui produit des logiciels dans le domaine de la mobilité. Et pour être un petit peu plus explicite, dans le domaine autoroutier, on produit des systèmes centraux et des systèmes de paiement cartes bancaires. Et dans les transports publics, on fait exactement la même chose. Donc, on propose une solution qui permet de valider, de gérer la validation des titres de transport, les abonnés, et également paiement cartes bancaires. Donc, sur toutes nos solutions, on a un dénominateur commun, qui est le paiement cartes bancaires, qui pour nous est un élément extrêmement important et extrêmement contraignant en termes d'industrialisation. Merci. Maxime ? Bonjour. Maxime Louvel de la société Baguera. Alors, chez Baguera, on a une start-up qui a été créée il y a presque deux ans maintenant. Et on s'attaque au marché de nos clients, c'est des entreprises. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut connecter, des capteurs, des données. On a de l'open source de partout, on a plein de choses. Il y a le cloud, il y a tout ça. Sauf que ça pose des problèmes pour intégrer toutes ces données, tous ces systèmes et en faire quelque chose de fiable. Typiquement, nos clients, ça va être soit des bâtiments, soit où il y a des gens qui vivent dedans, soit des usines ou des systèmes de production. Donc, on a besoin d'une certaine fiabilité. Et donc, nous, on apporte des solutions logicielles pour bien prendre en compte toutes ces nouvelles problématiques. Benoît. Bonjour, je suis Benoît, CTO et cofondateur d'Enlapse. Enlapse, c'est une société, une start-up qui a trois ans qui développe et commercialise une solution pour faire du time-lapse. Le time-lapse, c'est de la vidéo accélérée, qu'on avait sûrement déjà vu. Et donc, sur ce type de média, on va de la prise de vue jusqu'au partage sur Internet. Et donc, au niveau Indus, on a la chance d'avoir à la fois une partie embarquée sur la caméra, une partie cloud, donc avec une application qui traite les photos et les vidéos, et aussi l'application mobile qui sert de télécommande au boîtier. Donc, quelque chose de très varié au niveau soft. Donc, j'aurai l'occasion d'y revenir. Bonjour à tous. Moi, c'est Vincent Augereau. Donc, je vais parler un peu de mon passé pour avoir plus de légitimité par rapport à mon projet qui n'est pas encore créé. Donc, en fait, j'ai travaillé pendant 8 ans pour une société à Mélan, qui est une filiale de Suez, qui est spécialisée dans la facturation des fluides, donc l'électricité, l'eau, le gaz, etc. Donc, on avait des grosses problématiques d'industrialisation, justement. Et c'était quelque chose qui n'était pas forcément très mis en place au départ. Donc, on a eu vraiment la conduite du changement par rapport à ça. Donc, on a eu énormément d'informations et d'accompagnements par des experts sur ce sujet. Donc, je me suis expertisé finalement petit à petit également. Concernant mon projet perso aujourd'hui, donc, nous, on va avec... Je suis cofondateur du projet Sorti Sport, si vous voulez. Donc, l'idée, c'est de créer une plateforme à destination des sportifs pour qu'ils puissent se retrouver et pratiquer le sport. Donc, on donne souvent un parallèle avec le blablacar du sport. Je suppose que vous avez déjà dû l'entendre dans d'autres domaines. Voilà. Donc, je rejoins un peu WISB dans la problématique qu'on va avoir à gérer quotidiennement avec Sorti Sport, notamment la scalabilité. Et on l'espère. Voilà pour mon parcours. Ok, merci. Alors, commençons tout simplement. On a tous reconnu qu'il y avait un besoin d'industrialisation logicielle. On sait tous qu'il y a des outils quasiment infinis sur le cloud. Il y a des bonnes pratiques qui émergent. Donc, la première question, évidente, c'est bonne pratique. C'est quoi pour vous ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette sécurité psychologique ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place en allant un petit peu dans les détails ? Dites-nous, techniquement, un petit peu ce que vous avez mis en place pour industrialiser votre soft. Oui, oui, vas-y. Donc, si vous voulez, on a déjà abordé pas mal de points sur la table ronde précédente. Donc, effectivement, moi, de mon côté, de mon expérience, c'était notamment tout ce qui était partie automatisation et tests. Donc, ça, c'était très important aussi dans les bonnes pratiques. Donc, ce qu'il faut savoir que dans mon parcours, les tests n'existaient pas quand je suis arrivé sur le soft. Et donc, il faut gérer cette problématique-là. C'est que comment on part d'un existant énorme et réussir à l'industrialiser avec des tests automatisés, etc. Donc, la première réponse que je pouvais apporter dans les bonnes pratiques, c'était de se dire quand on a un gros soft existant, on peut le faire au fur et à mesure, dans le sens où on peut, alors, c'est un peu bizarre de dire ça, mais driver par les bugs. C'est-à-dire que quand on a un bug en production, au lieu d'aller le corriger directement dans le code, au lieu d'aller le corriger directement dans le code, à ce moment-là, on écrit un test unitaire qui va justement couvrir la couverture du test et on va enrichir finalement sa base de données de test au fur et à mesure. Tout en parallèle, ça n'empêche pas pour que les nouveaux développements mettent en place les tests, mais en tout cas, ça enrichit au fur et à mesure. Sous-entendu, par contre, qu'il faut bien définir le périmètre à chaque fois pour être sûr que la couverture de test arrive à 100% à la fin. Donc ça, c'est la problématique avec cette approche. D'accord. Donc une sorte de TDD de secours, test-driven development de secours, puisqu'il y a une base de code déjà existante. Exactement. Après, l'idéal, effectivement, c'est de mettre en place le TDD dès le départ. Mais quand on arrive sur des gros projets existants, on ne peut pas forcément tout réécrire, faire que du test pendant six mois. Ce n'est pas vraiment viable. Donc voilà, on cherche des solutions à ces problématiques-là. Et ça, ça en fait partie. Puis après, pourquoi les tests en premier dans mes propos ? C'est pour simplement arriver à l'automatisation derrière avec souvent ce qu'on appelle le DevOps. Donc c'est ce que fait WISB, si j'ai bien compris. Donc l'idée, c'est de passer directement en production une fois que les tests ont été joués, etc. D'accord. C'est mon approche de l'industrialisation, on va dire. D'accord. Donc première étape, automatisation des tests. D'accord. Benoît ? Alors moi, j'ai peut-être une bonne pratique. Je partage tout à fait ce qui a déjà été dit sur les tests. Une bonne pratique qui est plutôt, on va dire, du côté des cofondateurs, des créateurs d'entreprises, etc. Et j'aime bien ta notion de sécurité psychologique, de tranquillité psychologique. Le soft, dans beaucoup de nos startups, c'est ce qui constitue la valeur de l'entreprise, au moins sur une bonne partie. Et on a besoin de se rassurer, de se sécuriser vis-à-vis de ça. Donc, pour moi, une bonne pratique, c'est d'assurer avant tout la pérennité de ce travail soft, de ce qui est créé. Et du coup, c'est une mise en place, dès le départ, de process et d'outils, que ce soit de versionning, d'archivage, de sécurité. C'est tout ce qui permet d'assurer le fait que le travail qui a été réalisé, alors, ne peut pas être perdu. Ça va du truc tout simple, la perte de code, les données effacées. Ça, c'est une première chose. Mais il y a plusieurs façons, pour moi, de le perdre. Si jamais le code, il n'est pas maintenable, ou si jamais il n'y a qu'une seule personne qui sait le maintenir, et que personne d'autre ne serait capable de le reprendre, finalement, le risque est aussi fort que de perdre les données. Donc, tout ça, c'est des choses qui doivent, pour moi, être évitées. Un petit peu plus de détails. Je ne sais pas, c'est GitFlow ? Alors, nous, c'est un GitFlow automatique. Nous, on avait besoin, les cofondateurs ne sont pas développeurs, on avait besoin de pouvoir driver, de pouvoir savoir un petit peu ce qui se passe dans le code, sans aller mettre les mains, par exemple, dans le Git, ou dans des choses comme ça. Donc, nous, on a travaillé sur une partie de notre développement, notamment en Agile, avec un outil qui s'appelle Jira, qui est bien connu, et on a interfacé les deux. Donc, on a, par exemple, lié les commits Git au story Jira. Et donc, on sait, dans tout ce qui a été réalisé sur le projet, donc, par fonctionnalité, vraiment, tout ce qui a créé de la valeur pour nos clients, on sait dire, ça correspond à telle partie du code, ça t'est fait par telle personne à tel moment, et on est capable, en fait, d'avoir quand même un lien très imbriqué, même sans être développeur, entre la fonctionnalité et vraiment la partie du code. Ça nous permet de faire intervenir des gens nouveaux sur des fonctionnalités qui sont assez anciennes, sans aucune perte de temps. En fait, on peut très vite intervenir sur le code. Voilà, c'est un peu une bonne pratique. Donc, c'est une amélioration de la transparence entre le code qui peut être obscur et sa valeur, éventuellement, business directement pour le client. C'est tout à fait ça. Et c'est automatiquement documenté, enfin, pas documenté dans le sens documentation, mais il y a un lien entre les deux. Oui, c'est un autre sujet, mais c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place aussi dès le départ. En fait, en n'étant pas développeur, on avait justement peur de ce que je décris, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui ne soit pas maintenable, pas documenté, qu'on risque de perdre au moindre départ d'un développeur, par exemple. Et donc ça, on a très, très vite insisté là-dessus. Et maintenant, on pense avoir quelque chose qui est assez documenté, sur lequel on a une pérennité. Et donc, vu du côté fondateur, on est un peu rassuré sur la valeur que l'on a créée sur le développement soft. Merci. Maxime ? Alors, la question de départ, c'était sur qu'est-ce que c'est l'administration des outils. Donc, pour moi, une des choses très importantes, c'est effectivement l'aspect test, d'être sûr qu'on peut modifier le code sans risque, enfin, qu'on va être alerté qu'il y a un problème si on introduit un bug, avant de l'envoyer chez le client, et que le client nous appelle au moment de Noël. Après, juste pour parler un petit peu de là-haut, est-ce qu'on en est aussi à Baguera, il y a après une difficulté, évidemment, quand on est en startup, on a dit qu'il faut aller vite, aller vite et créer des tests, etc. Ça peut apparaître prendre du temps. Alors, on est toujours à dire, dans le meilleur des mondes, il faut bien gérer ça dès le début, etc. En pratique, ce n'est pas toujours facile. Nous, une des problématiques qu'on a, enfin, on en a plusieurs, évidemment, mais sur l'industrialisation, c'est que, comme tout le monde, on ne sait pas trop où on va en tant que startup, et du coup, on ne sait pas sur quoi investir. Donc, évidemment, un petit peu de tests, un petit peu d'outils de collaboration, c'est important. Après, on en a parlé aussi avant, c'est où est-ce que, évidemment, peut-être pas aller jusqu'à 100% de l'automatisation, mais déjà, où est-ce qu'il faut mettre l'effort, parce qu'on a beaucoup de choix à faire. Et je dirais qu'aujourd'hui, en fait, on a aussi des profils assez particuliers. On est les trois personnes techniques dans la boîte, on est tous des chercheurs, on est habitués à travailler dans le monde de la recherche, où ce qui est très important, c'est plus la connaissance que le code. Évidemment, le code a assez peu de valeur dans un institut de recherche, ce qui est important, c'est le savoir. Et je pense que de là, nous, aujourd'hui, l'industrialisation, je dirais que le code fonctionne bien, c'est vraiment de la communication orale principalement. Donc, voilà, ça continue de fonctionner, parce qu'on est trois, qu'on est assez indépendants, qu'on est compétents, qu'on n'a pas de montée en compétence à faire. Là, ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui, c'est, demain, on espère être 10 ou plus dans les années à venir. Et là, il faut qu'on arrive à mettre en place les pratiques pour pouvoir intégrer des gens qui n'auront pas le même background et pas le même temps pour monter en compétence. D'accord. D'accord. Et donc, mise en place aussi des tests automatiques ? Voilà, donc au niveau des outils, pour être un peu plus précis dans les outils, on avait en place, au contraire, je suis arrivé, on avait en place un guide qui était mis, qui était là principalement pour partager le code, avoir une versionnage du code et pas perdre le code, ce qui est déjà pas mal. Après, on essaie maintenant d'améliorer un peu les choses avec l'aspect développement dans les branches pour pouvoir développer tranquillement sur le code sans impacter la branche master et être sûr qu'on a toujours quelque chose qui fonctionne à tout moment et qu'on puisse travailler tranquillement dans notre coin. Et après, effectivement, l'aspect livraison qui est, aujourd'hui même, on ne sait pas vraiment aussi ce qu'on livre aujourd'hui et ce qu'on livrera demain parce qu'aujourd'hui, on a un cœur technologique qu'on utilise pour nos clients. Demain, on voudrait passer, vendre ce cœur-là à des intégrateurs qui, eux, vont développer des applications. Donc, on n'a pas la même problématique aujourd'hui et pas les mêmes besoins qu'on aura demain. Donc, c'est aussi, voilà, on essaie de mettre en place maintenant des outils pour publier automatiquement nos modules. Est-ce qu'on a une granularité qu'on doit mettre en place ? Voilà. Après, je crois que c'est simple, c'est tout. OK. Merci. Merci. Eh bien, moi, je viens de... J'ai eu un cursus assez bizarre parce que j'ai commencé ma carrière dans l'industrie pétrolière. Donc, l'industrialisation, c'est quelque chose de très important. On travaille sur des installations qui sont classées Céveso au niveau des risques. Et donc, forcément, on ne peut pas bricoler avec ce genre d'installation. J'ai eu une carrière assez longue et je passe un peu. Et lorsque je suis arrivé chez Actol, qui faisait des solutions à l'époque pour la gestion des sociétés d'autoroutes, en gros, la gestion des abonnés, du trafic, etc., j'ai été frappé que sur des systèmes en production de 7 jours sur 7, 24, 24, on n'est pas plus de moyens de visualisation de ce que faisait le logiciel. Et donc, là, une des premières choses que j'ai essayé de mettre en place, mais ça vient de mon passé d'industriel, c'est de mettre en place des outils de supervision. Parce que les... À cette époque-là, Actol a souvent été assimilé à une société d'informatique, une SS2I, alors que maintenant, ce n'est plus tout à fait le cas puisqu'on a un métier. On parle d'un métier. Les informaticiens n'étaient pas vraiment sensibles à cet aspect supervision. Donc, il y avait du logiciel qui tournait. Du logiciel qui tournait en temps réel. Et lorsque il y avait un problème, il fallait les tripatouiller dans les bases de données pour comprendre ce qui s'était passé. Et comment vous étiez notifié qu'il y avait un problème ? Par le client. Voilà. Dans ce qu'il ne faut pas faire. Donc, la mise en place d'outils de supervision qui sont graphiques avec des historiques en temps réel vous permettent de voir avec les dérives d'indicateurs si le système se porte bien ou ne se porte pas bien. Donc, c'était ce qui m'avait frappé lorsque je suis arrivé à Actol. Et donc, j'ai essayé d'inculquer cette expérience passée d'industriel à cette société et puis de traiter plus les solutions comme des process, comme des process plutôt que comme des logiciels. Voilà. C'était un petit peu mon apport. Maintenant, au niveau des bonnes pratiques, il y aurait beaucoup de choses à dire. On est là pour ça. Je peux vous dire comment on est organisé chez nous à Actol. Oui, volontiers. On a beaucoup parlé des tests et c'est extrêmement important de mettre en place des campagnes de tests automatisées ou semi-automatisées, peu importe. On a été obligés chez nous de changer l'organisation. Précédemment, sur des projets, l'équipe faisait le développement, faisait les tests, les tests unitaires dont on a parlé tout à l'heure. Quand il y a un problème ou quand on développe une fonction, on a développé le test unitaire qui va derrière. Et puis, ils faisaient les tests et on sait très bien que les développeurs sont des mauvais testeurs parce que c'est vrai qu'on fait les développements. Ils savent ce qu'ils ont mis dans leur code et ils ont tendance de manière involontaire mais de tester ce qu'ils ont écrit. Donc, au niveau de l'organisation, nous, on a mis en place un département qui s'appelle aujourd'hui département client mais dont le but, c'est de qualifier les logiciels qu'on va mettre en production. Donc, vous avez des gens à temps plein dont le boulot, c'est de qualifier et qualifier un logiciel, ce n'est pas évident si vous ne le connaissez pas. Donc, ces équipes de qualification sont intégrées au projet et c'est les équipes de qualification qui écrivent les cahiers de tests sur la base des spécifications et de la connaissance acquise avec les équipes projet. Ça, c'est une des pratiques qu'on a mis en place. D'accord. Donc, c'est eux qui décident si le logiciel part en production après ou pas ? Alors, pas tout à fait. C'est eux qui font les tests et puis, on a des procédures qualités. On a mis en place de l'ISO 9000 qui est extrêmement importante avec des procédures dans lesquelles vous devez passer des jalons avant de mettre en production. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, l'équipe de qualification passe les tests, note les anomalies résiduelles et c'est le responsable de production, aujourd'hui, c'est moi, qui décide si on va en production ou si on ne va pas en production. D'accord, c'est vous. Pour l'instant, on va. D'accord. Voilà. En fait, c'est la fonction qui décide. C'est le responsable de production. Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis responsable de la société. Enfin, je suis président, mais aussi avec des fonctions opérationnelles et je suis responsable de production. Donc, c'est le responsable de production qui décide oui ou non, on met en production ou pas. C'est d'ailleurs pareil avec les recettes liant, avec les recettes, etc., les recettes liant. Voilà. Donc, on a dû mettre en place une organisation dédiée à la qualification des logiciels. Comme je le disais en introduction, nos logiciels sont des logiciels qui tournent 24, 24, 7, 7 avec des enjeux extrêmement importants puisque, par exemple, sur les sociétés d'autoroutes, on gère un million et demi de transactions bancaires chaque jour. Si les transactions bancaires ne peuvent pas se réaliser, c'est des queues à la barrière de péage. et je vous garantis que ça a des impacts extrêmement importants. On peut imaginer. Donc, avant de mettre en production, on a intérêt à faire une qualification extrêmement longue et on n'est pas du genre à mettre en production une fois qu'on a corrigé un bug ou qu'on a développé une première version. Donc, on passe sur un processus qui est décrit par le système qualité et qui est relativement important. Alors, ça amène très bien ma deuxième série de questions. C'était à quelle vitesse livrez-vous ? à quelle fréquence livrez-vous et est-ce que ça vous satisfait ou pas ? Eh bien, ça dépend. D'accord. Ça dépend des applications. Au niveau du déploiement... C'est de l'échelle du mois ? Alors, je vais vous expliquer. Au niveau du déploiement sur un système, disons, qui gère les cartes bancaires, une qualification peut durer un mois. Donc, avant de déployer, il y a un mois de tests, d'itération avec les équipes de développement pour corriger les tests. Ça peut durer un mois. Sur d'autres applications plus simples, évidemment, ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est juste la qualification, finalement, entre le... D'accord. Très bien. Avec des tests automatisés et des tests qui ne sont pas automatisés. Et puis, une des bonnes pratiques, en fait, tout le monde le sait, c'est qu'on ne met pas en production vendredi. Vendredi soir. Jamais. Ça, c'est pour la blague. Oui, oui, non, mais c'est vrai. C'est bien de le dire. Maxime ? Nous, de notre côté, la fréquence de livraison, c'est... En fait, on a des projets clients qui durent de un mois à plusieurs mois, six mois. Donc, on a une interaction assez forte avec nos clients aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si on a vraiment une fréquence de livraison puisqu'on a... On a plusieurs fois des clients qui étaient des startups donc qui développaient aussi leurs produits en même temps. Donc, on interagissait avec eux des fois quotidiennement. Après, on se mettait sur des points assez réguliers donc de l'ordre de la semaine ou du mois pour vraiment la livraison. Donc là, c'est très spécifique pour l'instant aux clients. Pour l'instant, c'est encore très spécifique aux clients. Oui. Et après, l'idée, c'est de passer sur un mode plus éditeur logiciel. Donc, là, on sera plus sur des releases un peu plus régulières, plus cadencées. Après, ce sera moins un dravier, je pense, par les besoins spécifiques d'un client. Et au moment de la livraison, ça se passe automatiquement ou c'est encore manuellement ? Aujourd'hui, c'est complètement manuel. Alors, c'est pour ça qu'on a justement mis en place des outils parce que clairement, concrètement, il y en a un qui avait mis en place un script pour livrer la version. Moi, je ne savais pas comment l'utiliser à un moment. Donc, c'est vrai qu'on a des fois des moments un peu stressants là-dessus sur qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on livre. Après, ce n'était pas non plus très grave vu la relation qu'on avait avec nos clients parce qu'on avait une bonne relation avec une relation assez proche. Donc, finalement, d'aller débugger en production chez eux, ce n'était pas forcément très gênant. Après, vu l'objectif qu'on veut se donner dans les prochaines années, ce ne sera plus possible. Là, c'est pour ça qu'en ce moment, on fait un travail sur l'automatisation de la publication de nos paquets et de nos modules. Très bien. Merci. Benoît ? Alors, nous, on a des rythmes de mise en production qui varient selon les parties de notre système. C'est relativement différent entre le cloud, par exemple, l'embarqué et le mobile. Pour l'embarqué, comme les cibles, c'est les produits qui sont potentiellement soit en fabrication chez nous, soit déjà chez nos clients, on ne peut pas se permettre d'avoir 100 versions différentes qui tournent dans le field. À l'échelle d'une startup, ce serait trop difficile à gérer, notamment pour gérer la compatibilité, par exemple, entre la Xème version d'un produit avec la nouvelle version du cloud, relativement au mobile qui va le contrôler, etc. En fait, on veut éviter d'avoir une multiplication des cas de dysfonctionnement possibles dû à cette différence de versioning. Donc, on essaye, en fait, de limiter un petit peu ça. Pour donner des ordres de grandeur, on fait à peu près une mise en production sur le logiciel usine tous les deux mois. Donc, celui qui est dans les produits qu'on livre chez nos clients tels qu'ils les reçoivent, à peu près tous les mois pour les versions qui peuvent mettre à jour, c'est-à-dire l'utilisateur qui met à jour sa caméra, il peut le faire, mais si jamais il y a un défaut, ça retombe sur la version usine qui, elle, est réputée plus stable, qui a été testée plus longtemps, par exemple, sur un cycle de deux mois. Et sur le cloud, là, on est vraiment en mode startup où on est justement quasiment sur de la release pour, on met en production pour du solutionnement de bugs avec le minimum d'attente possible. Toujours, on a quand même une plateforme de pré-prod, un staging, etc., sur lequel on fait, on fait, on fait, on a des tests automatisés. D'accord, donc il y a une plateforme de staging. On a une plateforme de staging, on a le déploiement qui est complètement automatisé. Donc, en fait, sur cette partie-là, ce n'est pas très lourd de faire du déploiement. On aurait, je pense, tort de se priver de le faire plus souvent. Ça, c'est l'avantage du cloud. Ça, c'est l'avantage du cloud. Et c'est un avantage qu'on ne retrouve pas du tout sur l'embarqué. On ne peut pas, alors, on a automatisé tout le process, voilà, on peut compiler, on peut, tout ça, c'est automatisé, mais le déploiement est quand même beaucoup plus compliqué. Oui. Parce que, déjà, de la mise à jour, le cloud, vous le mettez à jour, c'est à jour pour tous les utilisateurs. Pour de l'embarquer, nous, on a à peu près 900 caméras dans le field. Au moment où on publie une nouvelle mise à jour, on va en avoir 5 qui vont se mettre à jour le premier jour, 50 le lendemain, il y en a qui ne le seront jamais, etc. Et du coup, ça peut vite créer des problèmes en cascade à partir du moment où on ne gère pas bien cette partie-là. Donc, sur le cloud, vous livrez tous les jours sauf le vendredi ? On livre, alors, pas tous les jours, mais grosso modo, oui, sur staging, on fait des choses régulaires, je dirais, tous les 3 jours. Et puis, sur la production, ça suit avec éventuellement un petit décalage, mais c'est l'heure d'idée, entre 3 jours et la semaine. Et c'est comme chez Wisby, c'est git push et puis le reste suit tout seul ? Exactement. Tout le processus de déploiement est automatisé. Il y a quelques petites tâches manuelles, parce qu'on a une architecture en cascade, donc on a des on a des containers pour des parties vraiment vidéo, on va dire, back, mais presque bas niveau qui tournent, et ça, qui peuvent avoir des fréquences de mise à jour inférieures. Merci. Pour ma part, pour répondre à cette question, je suis obligé de parler un peu de notre fonctionnement. Donc en fait, nous, on est en Scrum, donc on a des cycles courts de 15 jours. Donc un sprint, je ne sais pas si vous connaissez un peu les termes, mais c'est un cycle de développement qui dure 15 jours chez nous et notre objectif, c'est à la fin de chaque période de développement de livrer une version. Donc pour pouvoir faire ça, notamment quand on a des bugs bloquants, on est obligé de les relivrer par intermédiaire. Donc pour ça, en fait, on utilise Git aussi, un peu comme vous tous. Donc on gère aussi avec Gitflow. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on a une branche master, une branche develop et une branche release. et après Hotfix aussi, potentiellement. Donc en fait, c'est cette utilisation avec cet outil-là qui permet effectivement de facilement pouvoir merger d'une branche à l'autre et en cas de Hotfix, de repartir sur le master et d'automatiser derrière l'exécution des tests pour ensuite le déploiement également. Donc nous, on est plutôt sur un cycle toutes les deux semaines, sachant que là, c'est une application qui va être grand public, donc elle n'est pas encore publiée. Donc c'est vrai que nous, je parle aussi par rapport à mon passé. Donc par rapport au passé, ça va dépendre du type de logiciel que vous allez proposer. En fait, si vous proposez un logiciel client lourd que vous allez mettre chez tous les clients et qu'il faut déployer chez le client, on n'a pas forcément le même cycle de sortie de version parce que là, ça devient plus compliqué après de le déployer parce qu'on ne peut pas l'automatiser. Donc dans ces contextes-là, forcément, on sort moins de versions par an, voire deux par an, un peu comme le fait Microsoft avec Visual Studio, par exemple, une par an. Enfin, je donne un exemple comme ça, mais sur des grosses éditions logicielles, on ne peut pas forcément se permettre d'aller sur des cycles courts comme ça. Je rejoins aussi Benoît sur l'aspect mobile. Donc c'est vrai que c'est une problématique un peu différente. Même si on fonctionne en Scrum, nous, on n'envisage pas de faire une version toutes les deux semaines de toute manière sur le mobile. parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez complexe avec les différents supports qu'on peut avoir, surtout qu'on en parlera dans d'autres workshops, mais ça dépend des technologies qu'on utilise aussi avec l'hybride, etc. Ça permet aussi d'être sur plusieurs plateformes, mais par contre, ça sous-entend aussi des tests un peu plus poussés. Donc ce qui vous empêche là, spécifiquement sur le mobile, c'est la complexité de la plateforme ? Voilà, parce que c'est vrai que par rapport... Alors moi, je mets trois catégories en quelque sorte, le web, le client lourd et la mobilité. Et en fait, dans le web, forcément, tous les navigateurs récents, ils sont tous compatibles, on va dire, c'est un micro OS qui est embarqué sur le navigateur. On peut retrouver les WebSockets, Local Storage, Session Storage et tout ce qui va avec le WebSQL, etc. Et ça, c'est vraiment chaque navigateur là, quel que soit le navigateur, à partir du moment où il est assez récent, bien sûr. Et du coup, forcément, il y a moins de contraintes que sur des supports mobiles avec des résolutions différentes, etc. Sur le web, tout ce qui est résolution avec le responsive design, c'est géré super bien par tous les frameworks HTML qu'on peut trouver comme Bootstrap ou autre. Et alors que sur le mobile, on retrouve même des frameworks très performants pour faire ça, mais forcément, on est obligé de faire un peu plus de tests que sur le web. C'est plus exigeant. C'est mon avis, en tout cas. D'accord. Le plus facile, c'est le cloud. Oui, c'est le web, le cloud. Et plus on descend, plus c'est difficile. Exactement. Plus on descend sur le hardware, c'est mon avis, plus c'est contraignant. D'accord. Et les hotfix, vous les livrez à quelle vitesse ? Alors les hotfix, dès qu'on a corrigé le bug, ça part. D'accord. Par contre, il faut absolument que les tests passent. Oui, évidemment. Donc ça, il n'est pas publié si les tests ne passent pas. Mais en tout cas, effectivement, ça va dépendre du degré du bug. Mais effectivement, si c'est un bug classique, effectivement, dans l'heure, il est publié. D'accord. Très bien. C'est intéressant. On voit que les tests sont un sujet majeur. Pourtant, il y a quand même d'autres choses. Maxime a touché un tout petit peu le sujet. L'automatisation ne concerne pas que les tests, mais il y a un peu la publication de modules internes qui peut être automatisée. On a parlé un tout petit peu de dette technique aussi. Ça, c'est l'analyse de code et l'analyse de dette technique. C'est quelque chose qui peut aussi être mesuré automatiquement. Le déploiement, évidemment, c'est très important. Mais bon, on voit qu'en tout cas, c'est les tests qui semblent jouer un rôle le plus important. Dernière famille de questions. Plus lié sur l'organisation des équipes. On a vu un tout petit peu chez Actol la nécessité d'industrialiser a eu un impact direct sur l'organisation finalement et les relations qu'il y a entre les différentes composantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Merci. Oui. Comme je le disais, l'organisation a changé. Donc, je viens d'en parler. Mais aujourd'hui, il y a des sujets qui sont beaucoup plus contraignants et beaucoup plus importants au niveau de... Juste, excusez-moi, pour nous donner une idée, ça implique combien de personnes ? L'équipe de qualification, par exemple, c'est... L'équipe de qualification, c'est une dizaine de personnes, une dizaine de personnes totale de 40. D'accord. De 40 productifs. OK. Donc, l'équipe de qualification fait de la qualif, mais fait aussi de la maintenance derrière du correctif, etc. Et un peu d'exploitation parce qu'il faut surveiller les systèmes. Donc, c'est une équipe qui est relativement étendue. Oui, interdisciplinaire, enfin transdisciplinaire. Oui, tout à fait. Relativement étendue avec les difficultés que ça pose quand même parce que la difficulté que vous avez, c'est que vous avez des développeurs qui vous développent un très beau système avec des nouvelles technologies parce qu'ils aiment bien ça et que lorsque ça arrive à la maintenance, c'est compliqué de demander aux gens de la maintenance de maîtriser les technologies, toutes les technologies sont utilisées dans les différentes solutions. Donc, en fait, bon, c'est pas aussi évident que ça de dire qu'il y a une séparation entre les équipes de développement et les équipes de qualification. Et souvent, les équipes de qualification peuvent faire appel aux équipes de développement parce qu'elles n'ont pas forcément la connaissance se précise. Mais l'idée, c'était quand même d'avoir une équipe la plus indépendante possible du développement parce que ça, je pense que c'est extrêmement important et ça apporte ses fruits et de mettre en place des procédures. Aujourd'hui, on a affaire à d'autres défis qui sont les aspects qui ne sont peut-être pas forcément directement liés à l'industrialisation, mais c'est tous les aspects réglementaires. Nous, on est soumis à des contraintes très fortes au niveau de la sécurité puisqu'on traite des cartes bancaires. Et donc, ça aussi, ça nous a impliqué de mettre en place une organisation dédiée pour gérer cette sécurité. C'est ce qu'on appelle le PCI. Je ne sais pas si vous connaissez le terme. Payment card industry data security standard. Ce sont des standards américains qui nous ont obligés premièrement à revoir toute la conception d'un logiciel qu'on avait développé il y a des années, mais complètement de fond en comble. Deuxièmement, à mettre en place une équipe dédiée à la sécurité. De former les gens au développement orienté sécurité comme on peut aussi l'orienter privacy. Et voilà. Donc, c'est des impacts qui sont extrêmement lourds avec le RGPD qui est arrivé qui nécessite également de travailler les aspects de confidentialité et de mettre en place l'organisation qui va bien. Donc, les aspects organisationnels sont extrêmement et de plus en plus importants, en particulier ceux qui sont liés à toute la sécurité. Juste une petite question. Est-ce que dans cette organisation un peu plus grosse que les startups d'un côté, vous utilisez des méthodologies agiles ou pas du tout ? Oui, tous les développements sont faits en mode agile. D'accord. Il n'empêche que vous avez des développements avec des springs de deux semaines aussi comme par hasard. Je ne sais pas pourquoi deux semaines. Moi, je suis contre ce dogme des deux semaines personnellement, mais bon, les équipes après font ce qu'elles veulent. C'est qu'on procède donc par incrément mais qu'à la fin, il va bien falloir sur des logiciels qu'on traite, nous, passer toute une batterie de tests de non-régression. On n'a pas parlé peut-être suffisamment des tests de performance qu'on est obligé de passer sur les volumétries qu'on traite, des tests d'endurance, etc. Donc, c'est... On va peut-être passer le micro à d'autres et revenir éventuellement. OK. Merci. C'est quoi déjà le débat ? C'est l'impact sur l'organisation des équipes et qu'il y a l'industrialisation de logiciels quand on veut... Dans votre cas que je connais un petit peu plus, Beguerra, vous êtes encore peu nombreux, vous êtes 3-4. Passer à 10, il va falloir s'organiser. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières ? Est-ce que... Moi, c'est effectivement les problèmes auxquels... Enfin, les challenges auxquels on est confrontés aujourd'hui, c'est de se dire voilà, aujourd'hui, ça fonctionne. Finalement, ce qu'on a, notre mode de fonctionnement qui est d'un point de vue industrialisation logicielle pas très avancé ne suffirait largement aujourd'hui. Ça ne suffira pas là où on veut être demain et du coup, la difficulté, c'est comment y aller, comment se dire aujourd'hui, je passe du temps sur quelque chose qui ne me sert à rien aujourd'hui à l'instant T mais me fait ammettre de faire gagner du temps demain et surtout, une des difficultés qu'on a, c'est qu'on arrive à se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est important de faire, est-ce qu'il faut se battre là-dessus, est-ce qu'il faut passer du temps sur ça ou plutôt sur ça sachant que non seulement on ne sait pas comment on va fonctionner mais on ne sait pas exactement ce qu'on va faire est-ce qu'on a une roadmap un peu avec 10 champs d'action possibles dans il faut augmenter la sécurité, il faut augmenter les interfaces, il faut augmenter ça, il faut augmenter ça, etc. Donc c'est ça un peu le challenge principal je dirais qu'on a aujourd'hui c'est passer d'une équipe qui fonctionne bien à une petite équipe où on se connait bien, on interagit bien ensemble, on fonctionne bien ensemble, on maîtrise bien le cœur de la techno à où on voudrait être demain un peu plus nombreux des gens qui maîtriseront moins bien le cœur de la techno donc ça c'est plutôt des challenges humains qui se retrouvent après sur quels outils on met en place à quelle fréquence et dans quel ordre. Est-ce que du coup vous prenez l'occasion tous les jours de discuter qu'est-ce qui est en cours vers où vous voulez aller ou pas du tout ? Ça ça vient encore aussi dans l'historique qu'on a et dans notre challenge humain aussi c'est qu'on est trois chercheurs à la base donc à des profils assez indépendants donc on a du mal justement à passer on n'est pas du tout en mode Scrum plus classique où les développeurs font un stand-up meeting tous les jours on est habitué à bosser de manière plus autonome et à faire des points réguliers mais moins fréquents donc c'est aussi un des challenges qu'on a à mettre en place de passer en mode plus équipe de développement qu'en mode équipe de chercheurs tout en sachant qu'évidemment en étant en start-up on a aussi une partie de notre temps qui n'est pas sur le développement c'est la complexité qu'on a. D'accord, merci. à nouveau sur la question sur les équipes les équipes l'organisation quel impact ça a est-ce que c'est effectivement des équipes agiles du Scrum est-ce que oui alors nous effectivement c'est des équipes agiles après ça reste ça reste tout petit parce qu'on a on a un développeur par thématique donc un pour l'embarqué un pour le cloud on a fonctionné un peu de manière particulière chez Nlabs en fait on a fait le gros du développement donc avec des partenaires en sous-traitance avec des équipes qui ont pu monter 6 voire 10 personnes pendant le gros du développement là on est un peu plus dans une phase on va dire d'exploitation notamment pour le pour le cloud des mobiles sur lequel il y a des besoins en termes de de volume de personnes qui est moindre ce qui fait que alors ça fait deux choses déjà comme on a commencé entre guillemets fort on a mis tout de suite en place que ce soit les canaux de communication les outils de management des méthodes agiles etc et donc en gros on a une base scène c'est plus facile de faire ça de commencer important de commencer structuré et après de diminuer l'avantage c'est que ça nous donne une grande souplesse parce que comme tout est en place quand on prend des ressources ponctuelles que ce soit du freelance que ce soit des stagiaires que ce soit de l'aide ponctuelle d'une autre société on a des temps de monter en compétence de ces personnes là qui sont très rapides en quelques heures voire quelques jours pour les gros chantiers ils sont complètement intégrés à l'équipe tout est prêt en termes d'outils de communication etc on a certains de nos développeurs qui ont travaillé ou qui travaillent qui le font en remote ils travaillent assez bien avec ça on a mis en place tous les outils de communication que vous connaissez sûrement que ce soit les slack etc tout ce qui permet à des équipes de développement de travailler ensemble y compris à distance donc ça c'est je dirais que d'abord commencer en étant structuré ça nous sert beaucoup maintenant d'accord c'est un détail que j'ai oublié de mentionner effectivement l'hypothèse qu'on fait d'habitude c'est qu'on est tous au même endroit là pour le coup vous travaillez aussi avec des gens qui sont en remote oui on a un de nos développeurs par exemple qui est là que deux jours par semaine il vient quand même deux jours il vient quand même deux jours ça reste dans une startup ça reste quand même important de se voir je pense qu'on saurait pas faire du 100% remote on le fait en fait sur certains certains développements vraiment des choses qui sont très spécifiques et qui ne demandent pas le même niveau d'intégration que le reste notamment sur de l'embarqué là on a pu travailler en 100% remote mais pour des développeurs enlaps ça nous aurait paru compliqué de le faire après quelque chose comme deux jours par semaine ça suffit à assurer la communication dans l'équipe donc là dessus comme on est assez peu on n'a pas on ne fait pas un stand-up par jour etc mais on a quand même un suivi assez fin de ce qui se passe voilà et puis après en startup c'est un choix de l'équipe mais on a mis toute l'entreprise dans un seul et unique open space c'est pas très dur vu qu'on n'est pas beaucoup et ça typiquement je pense que c'est quand même aussi un atout pour le type de développement que l'on mène donc ça veut dire que même si tout le monde est entre guillemets au courant de tout ce qui se fait c'est très difficile de dire je ne savais pas ou ça a été fait dans son coin etc c'est un vrai facilitateur de la communication le fait d'être tous localisés au même endroit notamment quand on a des développements systèmes variés par exemple les personnes du cloud savent exactement où en est le développeur de l'embarquer à un moment donné donc ça c'est important et ça tu imagines que ça va pouvoir continuer à 10 non ça ça continuera pas comme ça mais je pense que ça sera important d'essayer de garder le même niveau de communication et là il y aura potentiellement justement des quelque chose à imaginer on n'en est pas encore là mais on y pense mais il y aura forcément des peut-être un mode stand-up ou quelque chose comme ça tous les matins mais en incluant le système c'est quelque chose auquel je crois donc pas faire des choses vraiment par équipe spécialisée dédiée et je pense que c'est pour faire marcher un système entre guillemets un peu maillé un peu complexe il y a besoin que tout ce petit monde là sache un peu où ils en sont Merci Alors en ce qui me concerne par rapport aux impacts sur les ressources humaines donc ce que je peux vous dire c'est que finalement c'est un enjeu d'entreprise en fait c'est à dire que on n'en parle pas beaucoup mais il y a une forte conduite du changement à avoir auprès des techniques et humainement c'est à dire si le directeur de la société il n'est pas à même d'amener ses méthodologies et derrière la mise en place des tests les cycles courts etc c'est très compliqué donc après ce que je peux dire là-dessus c'est que la conduite du changement humaine est importante avec des formations notamment sur les méthodes de management ensuite sur l'aspect technique donc la mise en place d'outils typiquement comme Git aussi des outils comme Jira ou Visual Studio Online pour ceux qui connaissent qui permettent justement de pratiquer les méthodes agiles si jamais vous pouvez passer vous pouvez aussi passer par des étapes intermédiaires en utilisant le Kanban donc c'est une méthodologie un peu plus simple que le Scrum ça vous permet d'avoir une approche plus légère vers le Scrum pour les gens qui sont un peu réfractaires ça peut arriver moi j'ai connu ça il y a du Scrumban aussi on en parlera un peu plus tard voilà après concernant le cycle de deux semaines je peux revenir un peu dessus en fait nous on avait expérimenté dans mon ancienne boîte qui était on avait quand même une vingtaine de développeurs donc on avait mis en place des cycles de trois semaines au départ et donc dans le lot il y avait des gens qui étaient réfractaires et d'autres qui étaient à fond pour la méthode donc voilà c'était un peu compliqué et en fait dans ces trois semaines là la direction comme elle avait la volonté de bien faire mais n'avait pas forcément les moyens de tout mettre en place et ce qui se passait c'est que en plein milieu des trois semaines on arrête tout là il y a une priorité on change tout le sprint il nous défonçait le sprint en cinq minutes donc en fait toutes les belles méthodes qui étaient mises en place on n'arrivait pas à les tenir donc ce qui se passait c'est que le sprint était désorganisé et au final on a réduit le cycle pour par contre on s'engageait à tenir vraiment ce cycle là parce que sinon on sortait de la méthode donc quand on a réussi à passer sur deux semaines là ça fonctionnait c'est à dire qu'on arrivait à dire à la direction bah non désolé là on a fait le mûrissement ensemble c'est à dire qualifier ensemble les fonctionnalités à mettre dans le sprint et après il y a une phase d'engagement aussi où les développeurs s'engagent avec le client donc le client ça peut être aussi un chef de projet interne voilà et du coup c'est cette phase d'engagement et bah on s'y tenait et on faisait en sorte que jusqu'à la fin des deux semaines s'il y avait des trucs qui venaient chambouler il y avait toujours une bande passante pour ça mais pas de manière démesurée d'accord vous voulez réagir sur ce point là et juste je voulais dire un dernier truc c'est que à l'époque avant qu'il y ait ces méthodes qui soient mises en place la société fermait pendant trois semaines pour faire que de la qualif donc ça faisait un peu peur donc là ça a complètement évolué maintenant il y a des cycles de qualif qui sont intégrés dans les sprints avec de l'automatisation etc mais effectivement il y a eu un énorme pas de fait à cette époque les sprints de deux semaines moi personnellement je suis pour des sprints plus courts encore donc non pas du tout et puis ce que tu viens de dire est extrêmement important sur la direction qui arrive et qui casse le sprint c'est vrai que on a aussi des impératifs de production et que parfois il faut savoir agir alors nous on est organisé comment c'est que les équipes consacrent dans le sprint une partie des ressources à traiter les problèmes urgents des bugs bloquants ou majeurs qui pourraient arriver sur les systèmes pendant la période du sprint est-ce que vous avez aussi de la dette technique du coup c'est que les nouveaux bugs ou les anciens peu importe peu importe donc il y a une partie de leur temps qui est consacrée à ça oui une partie du temps est consacrée à ça parce qu'on sait que surtout sur un système qu'on vient de mettre en production on peut avoir quand même des choses qui arrivent et qui sont pas qui ont passé à travers les mailles du filet du filet de la qualification parce que la difficulté de la qualification c'est ou du développement logiciel en lui-même d'ailleurs par essence c'est 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 de prévoir toutes les situations qu'on peut avoir en réel en réalité alors on disait que l'industrialisation l'industrialisation coûte très cher en fait par rapport à une solution qui est développée par rapport à un POC disons par rapport à un POC et la solution industrielle il y a des facteurs d'échelle relativement importants oui la sécurité psychologique est très très important peut-être qu'un POC qu'il va falloir multiplier par 10 entre le budget consacré au POC et le budget consacré à la solution industrielle d'accord parce que le POC en général traite des cas qui sont nominaux et lorsqu'on produit un logiciel industriel il faut traiter tous les cas dégradés et les cas dégradés on peut les imaginer mais on ne peut pas forcément tous les prévoir et ça et ça pose problème et l'autre problème aussi qui a trait à cette industrialisation c'est comment traiter ces fameux cas dégradés c'est pas if, then, else machin, etc parce que souvent dans les processus complexes on a affaire à des systèmes qui se comportent comme des automates séquentiels et donc ça serait bien d'avoir des outils qui permettent de traiter les logiciels aussi enfin tous ces cas dégradés comme des automates séquentiels je rentre peut-être un peu trop dans le détail mais voilà je voulais aussi dire que on n'aura malheureusement pas le temps de faire des plus dans les détails mais voilà bah oui et on conclura je rebondis une dernière fois sur les une semaine donc en fait l'idée de faire plus court que deux semaines selon moi c'est compliqué parce que si vous faites vraiment du scrum après il y a plusieurs dérivés du scrum vous n'êtes pas obligé de faire toutes les réunions de lancement etc mais si on fait vraiment du scrum en quelque sorte il y a le mûrissement l'engagement après il y a le sprint derrière il y a la rétrospective donc en fait tout mis bout à bout il faut inclure dans le sprint finalement ce temps prévu pour le mûrissement etc qui est non négligeable et si vous faites des cycles trop courts bah en fait vous bouffez tout votre sprint rien qu'avec des réunions et voilà donc c'est pour ça que moi je conseille vraiment entre deux et trois semaines et moi c'est très risqué si vous faites vraiment du scrum complètement et le choix du scrum c'était toi qui l'as fait ou c'est oui c'est avec en adéquation avec mes responsables de l'époque on était tous convaincus qu'il fallait mettre en place ces méthodologies et en fait on a réussi à en parler à la direction qui nous a suivi et qui a même embauché un expert scrum dans la boîte dans laquelle j'étais avant voilà qui nous a vraiment accompagné dans cette démarche et après j'ai repris le flambeau après voilà d'accord j'étais scrum master à l'époque merci pour conclure je vais conclure de la même manière que la table ronde une ce matin est-ce que rapidement vous pouvez donner un conseil alors je reviens un peu sur mon premier premier enfin comment on peut dire la première approche que j'ai eu c'est à dire que ne soyez pas effrayé par les tests c'est à dire mettez les en place petit à petit déjà si vous démarrez un nouveau projet mettez les en place tout de suite prenez à peu près 30% de vos chiffrages vous faites plus 30% sur vos chiffrages et prévoyez de faire les tests et surtout si vous êtes plusieurs à développer faites en sorte que les tests unitaires ne soient pas faits par vous mais par votre binôme ou quelqu'un de votre équipe donc comme ça après derrière ça permet d'avoir une approche différente parce que comme j'ai déjà entendu je ne sais plus qui l'a dit les développeurs ils aiment bien faire en sorte que ça marche c'est totalement vrai finalement c'est que c'est une approche c'est dommage mais c'est quelqu'un d'autre qui le fait on est sûr qu'il va avoir une approche différente et ça ça porte énormément de valeur au produit derrière ça c'est vraiment le conseil que je peux donner merci moi c'est une fois le POC réalisé c'est de c'est de structurer tout de suite quitte à commencer un peu plus un peu plus fort que ce qui avait été envisagé pour pas devoir en fait structurer quand on est quand on est dans le dur avec avec des impératifs de temps etc vraiment tout le faire depuis le début c'est un conseil un peu vague mais ça nous ça nous a vraiment servi en fait on a commencé fort et puis maintenant on est finalement un rhum de croisière vraiment beaucoup plus bas en termes de nombre de développeurs que ce à quoi on a commencé mais par contre du coup on est serein sur tous ces automatismes sur toutes ces structurations même sur nos parties test etc on a bénéficié de cet effet de masse du départ et maintenant on est entre guillemets confortable donc c'est intégré culturellement c'est intégré culturellement ça dès le départ en fait d'accord c'est exactement ça et vous avez la sécurité psychologique on a la sécurité psychologique donc ça nous permet de bien dormir la nuit d'accord et le jour de noël tout à fait maxime comme tout à l'heure on commence à approcher de la fin de la table ronde donc j'ai moins de choses à dire mais effectivement l'aspect je pense commencer par mettre en place les outils plutôt que de le faire après je pense que c'est mieux c'est plus facile parce que du coup voilà on les a et après moi je dirais le point principal c'est d'arriver mais c'est pas forcément facile à bien avoir tous les mêmes objectifs quand on parle d'industrialisation et pas pour éviter qu'il y en ait qui se retrouvent à être réfractaires sur certains points ou qu'on soit pas d'accord sur certains points parce que c'est pas facile à gérer après sur qu'est-ce qu'on comme je disais il y a des choix à faire donc c'est bien d'arriver à être d'accord sur les choix et de les faire ensemble merci Liborio moi je suis un petit peu gêné je me sens en décalage par rapport à mes collègues là qui sont tous start-upers moi je bon je suis un petit peu peut-être j'ai l'air de raconter des choses qui sont d'un autre âge non non je voudrais aussi préciser que Actual investit à peu près 800 000 euros en recherche et développement par an et qu'au niveau de l'organisation les gens qui travaillent en recherche et développement ne sont pas forcément ceux qui font de l'industrialisation pour moi ce sont des profils qui peuvent être complètement différents d'accord et là effectivement vous avez peut-être vous avez certainement des difficultés parce que vous êtes vous êtes dans l'instantanéité toi tu fais à peu près du Lean Startup si j'ai bien compris tu corriges tu développes des fonctions tu mets en production chez nous ça peut pas exister du fait de nos applications et du type d'application donc nous si les conseils c'est le niveau organisationnel pour les startups je vois pas ce qu'on pourrait donner comme recommandation mais sur des entreprises qui sont peut-être un petit peu plus grosses et qui ont les moyens c'est vraiment de mettre en place l'organisation avec les différentes instances qui vont bien à savoir au niveau de la qualité je crois que c'est important même si ça peut paraître bureaucratique et rébarbatif à certains l'organisation avec un service qui est dédié à la qualification qui est extrêmement important lorsqu'on a des logiciels qui sont utilisables par grand public ou des logiciels de paiement l'organisation sécurité l'organisation réglementaire par exemple lorsqu'on commence dans nos procédures lorsqu'on développe un logiciel il faut recenser toutes les normes réglementaires qui sont applicables donc l'organisation me semble être un point extrêmement important mais j'ai conscience que c'est difficile dans une start-up d'arriver à ce niveau-là et vous avez un long chemin à parcourir et je vous souhaite quand même de décoller d'être plus nombreux et puis de changer d'échelle effectivement très bien on va s'arrêter là merci beaucoup je crois qu'on peut les applaudir merci 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 Générique